57 à toutes les huit et votre histoire s'il vous plaît Ah mais il fait diversion Pour les autres Non moi Moi Non enfin la tombe de mon père non Oh Allah que non Il est arrivé Oui Je viens de me sacrifier pour ta sale gueule Bon Je t'explique le port Tu descends Tu le fais monter dans le véhicule le plus rapidement possible Dès que tu descends T'auras 10 minutes pour le faire descendre Pour le faire descendre Pour le faire monter dans le véhicule Ah très bien Wow Merci beaucoup pour les 20 euros Maxime Perron C'est pas drôle c'est gentil C'est gentil de sa part Je suis sûr que tu repenses à la meuf là Non je suis en mission je peux pas je peux pas j'ai pas le droit Ok t'es prêt ? Oui je suis prêt Ok c'est le moment Tu descends tu le prends tu le nique tu me fais monter dans le véhicule Très bien Ok 3 2 1 maintenant dépêche toi il arrive Toi t'es devant Attends 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 C'est lequel c'est lequel c'est lequel c'est lequel c'est lequel T'es prêt ? C'est lequel ? Il arrive il est devant Allez prépare toi Allez c'est lequel c'est lequel Dépêche toi dépêche toi Allez monte dans ce putain de véhicule monte dans ce putain de véhicule dépêche toi Monte 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 Ok 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 ça va Monte Allez mêle toi Ok Tu lui accroche la ceinture tu lui prends ses affaires personnelles tu lui prends tout Donne moi tes affaires Tiens je te donne Tes affaires ton portable Ton portable Tiens mon téléphone c'est bon Et tu la boucles Tu la fermes Tu la fermes T'as soif ? Non ça va J'ai bien mangé et bien bu avant de Bon La ferme ! Je fais tes affaires Des foi J'ai bien Je te rense Je crois Si J'ai J'ai pas J'ai pas par contre arrête de bouger derrière moi reste bien tranquille s'il te plaît tu bouges pas là alors tu restes tranquille arrête de gigoter le téléphone que t'as sorti c'est quoi espèce de trou du cul j'ai pas le téléphone il m'a rempli mon téléphone c'est bon c'est bon je me suis retourné envers lui il m'a appelé comment il m'a appelé land il m'a appelé landers putain ça m'énerve le rp m'énerve tu vois c'est le premier tu vois c'est le premier à me faire la morale mais sa morale il la pratique pas pour lui même ça m'énerve alors moi j'ai beau faire le guignol y'a pas de problème mais pour l'instant mes règles je les respecte c'est pas grave c'est pas grave en parlant de ce putain de landers va falloir qu'on le bute aussi là je sais pas pourquoi c'est pour les 60 preneaux on va falloir qu'on le bute lui aussi on va les couilles on prend pas qu'il tôt on prendra landers on prendra l'autre cause on prendra les trois très bien mon gars j'ai sauvé la mise hein on va lui apprendre à faire le gentil à celui-là et je veux aussi son son pote là y'a y'a apparemment un 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 noir là dans son équipe là un sûrement son capitaine ou je sais pas quoi là je veux aussi sa peau lui aussi là tu bouges pas reste là mais j'avance ce chose là dans l'avion allez go tu joues les instructions go t'apprendra faire le con et on des marques de marques de marques Bon, Paquito, tu m'écoutes ou pas ? Je suis tout doué. Ouais, tu vas bien m'écouter maintenant, espèce de trou du cul. Tu vas nous dire maintenant exactement pour qui tu bosses. Moi, je ne bosse pas personne. Bon, je vais juste aller déchirer le truc. J'ai posé des questions. Très bien. Je vais te poser des simples questions qui n'ont rien à voir avec ça. Est-ce que tu as une famille ? Non. D'accord. Tu n'as pas de famille ? Plus aucune famille. Tu n'as ni père, ni mère, ni sœur, ni frère, ni enfant ? Plus aucune famille. Je suis tout small. Tous ? Tous. D'accord. Ça veut dire que tu ne tiens plus à ta vie ? Il n'y a rien qui te retient ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient dans cette vie ? Oui. Dis-moi ce qui te retient. La vie ? Va à droite, va à droite, va à droite. Non, ce n'est pas une réponse. Je vais te poser une simple... Ça sera ma dernière question. Ça sera ma dernière question. Écoute bien ce que je vais te dire. Donne-moi une raison valable de rester en vie aujourd'hui. Une raison valable. Qu'est-ce qu'il te donne aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il te donne envie de vivre aujourd'hui ? Donne-moi une bonne raison valable. Peut-être une personne. Je t'ai tendu une perche. Alors réfléchis bien. Oui, peut-être une personne. Quelle personne ? Quelle femme ? En entourage ? Une cousine ? Une sœur ? Qu'est-ce que c'est ? Que j'ai rencontré récemment. J'aime l'argent. J'aime les femmes. On s'en fout de ton pognon ! Je te parle quelque chose de sentimental. Quelque chose de concret. L'argent, c'est sentimental ? Oui. Ah, donc... J'étais une femme, j'étais avant, non ? Alors, d'accord. Donc, ce qui te maintient en vue aujourd'hui, ce qui te... Ta raison de vivre aujourd'hui, c'est pour une femme, c'est ça ? Attends. Cette femme-là qui c'est ? C'est une femme que tu aimes ? On va dire ça comme ça. Bon, très bien. Alors, je vais te poser une question. Pour qui tu bosses ? Personne. Tu es sûr ? Sûr et Satan. J'ai personne au-dessus de moi. D'accord. Continue, continue, continue. Continue vers le soir. Continue vers le soir. Donc, il n'y a personne qui te donne des ordres ? Non. Très bien. Tu tiens vraiment à cette femme ? Disons que je ne te fallait pas des choses. Elle s'appelle comment, cette femme ? Attends, attends, attends. Malheureusement, je suis quelqu'un qui parle très peu. Regarde. Regarde. Aujourd'hui, tu es sur un avion. Tu es dans un avion avec nous. Au-dessus de l'océan. Oui. On t'a kidnappé. On t'a pris en otage. Ça, j'ai bien vu. Si on t'a pris en otage, c'est que tu as fait des choses. Alors, si tu tiens à ta putain de vie un strict minimum, réponds à cette simple question. Pour qui tu bosses ? J'ai répondu plusieurs fois, personne. Personne ? Exactement, personne. Pourquoi vous reconnaissez que je ne bosse pour le quai en fesse ? Je vous laisse prendre la relève. Rien du tout. Je vous laisse prendre la relève. Bon, du coup, tu ne veux pas nous dire ça à qui tu tiens ? À une femme et à une fille. T'as une femme. Ok. Elle prend parce qu'elle a peur. Parce qu'il y a des femmes qui ont des filles, il y en a beaucoup, tu sais, ici. Une certaine Lexie. Mais encore ? Lexie, comment ? Malheureusement, je ne connais pas son autre famille. Quand je le dis, je l'ai rentré récemment. Crois-moi que tu as vraiment énormément de chance que je suis en train de piloter parce que là, j'ai juste envie de me poser et de t'éclater la gueule. Non ! Je vais te poser la question, Lexie, comment ? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, tu vois, on a quitté l'océan. Tu vois ? Ta chute d'atterrissage sur l'océan, tu aurais plus de chance de t'en sortir. Là ? Sur une chute sur des rochers, tu aurais moins de chance. Alors, une dernière fois, pour qui tu bosses ? Je me répète encore, je ne bosse pour personne. Je n'ai aucun croissant. Dernièrement, tu as bossé pour qui ? Dernièrement ? Ouais, monsieur le mercenaire. Je commence à comprendre pourquoi vous m'avez enlevé. Dis-nous, pourquoi on t'a enlevé ? C'est pas en rapport avec les personnes qui j'ai kidnappé ? T'as kidnappé qui ? Mark Landers. D'accord, et ensuite, c'est tout ? C'est tout ce qui t'est arrivé ? T'as kidnappé personne d'autre ? Non, personne. Ok, donc le kidnapping, c'est pas ton truc. Tu étais juste un amateur qui s'est lancé comme ça dans le milieu et qui s'est fait plaisir. Évidemment. Donne-nous un nom, qui sait qui t'a envoyé ? Là, tu ne peux plus faire marche arrière, tu t'es contredit toi-même. Je sais. Alors, qui sait qui t'a envoyé ? Donne-nous un nom. Big T, vous connaissez ? Pardon ? Big T, on ne veut pas de blase en fait, je crois que t'as pas l'air de comprendre. On veut des noms, des prénoms, des adresses, c'est la seule chose que je connais, Big T. Ok, donc c'était sous la contrainte, comme ça, genre Big T est venu et il t'a dit « Eh, tu vas aller attraper des gens, t'es pas en train de te foutre de notre gueule, vraiment ? » Vous savez qui c'est Big T ou pas ? J'en ai marre, là, je commence à en avoir marre. Voilà, voilà. « Tu prends son téléphone et tu fouilles son téléphone, tu regardes les contacts et les messages, tu regardes tout ça, j'en ai marre, là. » « Faites-le pour moi. » « Allez. » « Tu me l'aimes, tu me l'aimes tes contacts, là, tous tes contacts, je regarde derrière. Tu me manges, tu mets une balle. » « Je m'embarque. » « Dépêche-toi. » « Normalement, je pense pas que c'est la mer, le meilleur plan, on va plus aller vers la montagne. » « Non, 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 moi, c'est l'océan, on s'en tire au plan. » « Arrête d'aller vers la montagne, il y a les filles de partout. Va vers le sang. » « On lui jette et on se casse, on rentre chez nous. » « On va pas le jeter maintenant. » « Non, non, on va pas le jeter maintenant. » « Il n'a pas trop l'air d'avoir envie de coopérer. » « J'ai dit juste ce que je savais. » « Des personnes ne passent tes contacts. » « Ok. » « Et comment ça se fait ? T'as dit sous la contrainte. Explique-nous. Allez, parle, raconte, raconte. » « Je sais que c'est ce qu'il raconte, je sais que c'est ce qu'il raconte, je dois me le dire, je te regarde en train de... » « Moi, je veux que tu sasses une chose. » « Je vais pas l'occuper mon téléphone au moins, je vais pas l'occuper mon téléphone. » « Attends, 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 je le range, je le range. » « Attends, attends, bouge pas. » « Tiens, reprends-le. » « Merci. » « Je vais pas que les SMS si tu supprimes un truc, je te m'en t'aime. » « Alors, contact, agent Imo, Andy, Brandon, Dali, Diana, Eli, Elliot, Jérémy, John, Krimi, Laura, Lexi, Lilbo, Lorenzo, Lucie, patron Bicheron, Ping Daddy, Sonny Luciani, Stella, Thiago, ambulance, police, mécanicien. » « Ok, tu vas me lire tous tes messages avec Ping Daddy, Lexi et Andy. » « Surtout Ping Daddy. » « Alors, Ping Daddy. » « Tous les messages. » « Hum. » « Ouais, je pense que ça a été clair. » « Tu vas me ramener tous tes messages. » « D'accord. » « Je suis de retour en ville, quelques petits soucis qui se sont réglés, dis-moi quand tu es disponible. » « C'est mon nouveau numéro, Paquito. » « Le reste des messages, c'était quoi ? » « Ça marche. » « Compte pas sur les autres, ce soir, je serai seul. » « En parlant de mes amis, pour travailler. » « Ok. » « Plan annulé. » « Il m'a ramené l'Afghanistan. » « Le plan annulé, ça veut dire quoi ? » « Eh bien, il voulait que je ramène du tabac. » « Ah ouais. » « Au black. » « Au black. » « Ensuite... » « J'ai fait quoi ? » « Tu veux continuer la suite ? » « J'allais quand même. » « Oui, j'ai continué la suite. » « Ça, c'était il y a deux jours, là. » « Là, il m'a dit, monte vers le Nord. » « Le même jour. » « Et là, je suis libéré. » « Les choses sont compliquées. » « On doit parler. » « C'est un piège. » « Il fait « Ok, tu es en ville. » « Mais je fais « Oui, je suis en ville il y a 23 minutes. » « Ça date de combien de temps ? » « Il y a 23 minutes. » « Je viens de lui répondre. » « Enfin, je lui ai répondu tout à l'heure quand je reçois un appel de l'agent fédéral. » « Apparemment, il voulait me voir pour mon bracelet électronique. » « Mais pourquoi tu lui as dit que c'est un piège ? » « Par rapport au tabac. » « Parce que justement, c'est ce que je vous dis par rapport au balas. » « Au Big T. » « C'est quoi ta relation avec Big T ? » « Comment ? » « C'est quoi ta relation avec Big T ? » « Là, justement, il n'y a aucune relation. » « C'est justement, j'ai déjà été pris en otage par rapport à lui. » « D'accord. » « Justement, la personne que je vous dis, Lexi, justement, il m'a dit qu'il la connaissait, qu'il a surveillé et dont sa petite fille aussi. » « La fille de Lexi. » « Quitte la conversation. » « Euh, ouais. » « Tout en haut ? » « Ouais, tout. » « Bien entendu, je remonte. » « Il y a trois jours, j'ai fait « Théo, réponds-moi, urgent, tu fais quoi ? » « Désolé, j'ai eu une grosse migraine. » « Je ne vais pas te mentir que je commence à saturer. » « Je ne suis pas bien réussi, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement. » « Je passe une soirée de merde. » « Quoi ? » « Tu te fous de notre gueule, là ? » « Je lis les messages. » « On m'a demandé de les lire, non ? » « Très bien. » « Continue. » « Je fais rien de grave, j'espère, tu me raconteras. » « Juste le moral, ça va pas. » « Je fais « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Moi, je suis une mauvaise mère, j'ai rien fait de bien, je foire tout. » « Mais qu'est-ce qui te prend là ? » « Je reviens, attention à toi, j'en ai pour 10 minutes. » « Ça va ? » « Oui, ça va, t'inquiète. » « Je fais « Muy bien. » « Et là, il me dit, Jérémy me ramène au parking. » « Je ne vais pas attendre après, je commence à être fatigué de toute cette soirée. » « Je suis en train de revenir en ville. » « Là, tu es au parking central. » « Elle fait « Ouais, j'arrive. » « Ok, j'attends, je me dépêche, je suis sur la route. » « Fais attention quand même. » « Donc là, elle m'a envoyé la position, on s'est vu, je l'ai emmené chez elle. » « Elle m'a envoyé la position de son appartement. » « Bon, très bien, très bien, très bien. » « Non, 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 et continue, continue. » « Je ne fais que repire mon devoir des deux et j'étais dans le coma. » « Passe une douce nuit, ma belle. » « Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre et surtout à croire. » « Je fais « 10 mois. » » « Et là, je n'ai pas eu de réponse. » « J'ai juste une position, mais je ne l'ai pas vue. » « Et si, dans ce que je dis, je ne suis pas clair, là, par contre, je ne pourrai plus rien contre toi. » « D'accord ? » « Oui. » « Tu vois, le mec dont tu nous as parlé, là, le dédi, je ne sais pas quoi, là. » « Le dédi, le patron du tabac. » « Le patron du tabac. » « Tu vois, actuellement, tu bosses pour lui. » « Et le fait que tu sois en otage, maintenant, là, au-dessus d'un océan, il n'a même pas pu te protéger. » « Alors, je veux que tu saches une chose. » « Je veux que tu saches que par-dessus ton bec d'idiouche ou je ne sais pas quoi, il y a des gens au-dessus de lui. » « Il y a des gens au-dessus de lui. » « Tu ne crois pas à l'abri avec ce genre de personnes. » « Je suis au-dessus du tabac, en fait. » « Je m'en fous de ton putain de tabac. » « Je suis en train de te faire comprendre qu'il y a des gens au-dessus de lui. » « Le mec, il peut gérer des bureaux de tabac, du tabac, ce que tu veux. » « Mais il y a des gens au-dessus de lui. » « Donc ton big d'idiouche ou je ne sais pas quoi, il ne gère pas tout. » « Il peut gérer toutes les minutes qu'il veut. » « Mais il ne pourra jamais gérer des vrais hommes. » « Les hommes comme nous, loyal. » « Un mec comme nous, il t'aurait déjà tué. » « Nous, on a pris quand même la paix de te poser tes questions. » « Si tu es aimé. » « On va te le dire dans quelques instants. » « Je laisse prendre la relève. » « Peut-être que tu es dans la merde. » « Tu te crois ou pas ? » « Ouais. » « Là, tellement je suis en train... » « Je suis en train d'autage dans un avion au-dessus de l'océan. » « Je ne peux être que dans la merde. » « Là, je ne suis pas en vacances. » « Est-ce que tu veux vivre ? » « Tu ne veux pas vivre dans la vie. » « Bien sûr que je veux vivre. » « Apparemment, tu n'en as rien à foutre. » « Tu n'as ni père, tu n'as ni mère. » « Tu as l'impression que tu... » « Hein ? » « Peut-être que je n'ai plus de mère, ni père, tout ça. » « De père, ni mère, ni de famille. » « Mais je sais qu'ils sont loin en train de veiller sans moi. » « Ils sont en train de vivre. » « Mon fils. » « Tu vas me faire chier à aller me faire de ta gueule avec tes facilités précises. » « Je ne sais pas exactement. » « Moi bien. » « Par contre, j'ai la réponse à ta question. » « Qui ne veut pas vivre ? » « Le genre de personne qui se met dans des emmerdes. » « Comme ça. » « Juste parce qu'il a été menacé. » « Parce que... » « Il a été sous la contrainte. » « Et c'était la première fois que tu faisais des gens de job. » « Tu es sûr que tu n'as rien d'autre à reprocher. » « Rien du tout. » « Donc tu es un mec clean. » « Tu n'as rien à reprocher. » « Justement. » « Tu t'as juste créé un petit job de kidnappeur, comme ça. » « C'est pas vraiment... » « C'est pas pris un petit job. » « Comme si j'avais le choix. » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Comment ça se fait que tu es arrivé là ? » « Qu'est-ce qu'il a fait que tu t'es senti contraint ? » « Il lui a pointé un flingue dessus. » « Il l'a pris en notable ? » « Non. » « Juste, il m'a montré des photos. » « Il m'a embarqué. » « Il m'a montré des photos d'elle en train de la surveiller. » « D'accord. » « Donc je viens. » « Je te sors mon portable. » « Je te mets quelques petites vidéos de cul sur Pornhub. » « Et tu vas te mettre à kidnapper des gens » « parce que t'as peur que... » « Une personne, Annelisa, va se faire tuer en bref. » « Juste sur base de photos, tu te mets à kidnapper des gens » « Parce qu'on te montre des photos de quelqu'un. » « Non, c'est juste que justement, je la connais. » « Ils savent très bien que je me rapproche d'elle. » « Et du coup, ils savent très bien que c'est mon seul moyen de me faire cracher. » « De me faire agir sous la contrainte. » « De là où elle va, de sa fille, quand on va à l'école. » « Bon. » « Ah, va chier, putain, va chier, Paquito, va chier. » « Par l'amour du ciel, je te dis, va chier. » « Je vais t'éteindre l'hélicoptère parce que t'es d'une nullité. » « J'ai même un escargot, c'est beaucoup plus intéressant à voir avancer. » « Putain de merde, tu m'emmerdes, Paquito, je vais te jeter. » « Tu comprends, je vais te jeter ou pas ? » « Alors là, t'as encore le choix de la rédemption. » « Si toi, tu commences à avouer tout ce qu'on veut savoir, » « Mais avant, je te jette dans le salon, là, maintenant, tout de suite. » « Dis-nous maintenant, Paquito ! » « J'ai rien dire, je te dis. » « Ok, allez, va te faire. » « Vas-y, saute de là. » « Je te fais descendre. » « Attends, attends. » « Attends, 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 attends. » « Ouh ! » « Insta la vista, espèce de allure des putains. » « T'es sérieux, là, cet auteur, il me... » « Mais ça, c'était de la merde, par contre. » « À cette hauteur, si, il meurt, t'es con ou quoi ? » « Mais putain, Piers, qu'est-ce que t'es ? » « Tu es un amateur ou quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? » « Mais euh... » « Ah putain, euh... » « Ah putain, les motos, mettez le chat en mode normal, s'il vous plaît. » « Là, il y a uniquement les subscribes qui parlent, c'est pas juste. » « C'est pas normal qu'il y a que des subscribes qui parlent. » « Donc là, on a puté un mec sans rien savoir ce qui se passe, sans le torturer, sans rien. » « S'il vous plaît. » « Il est pas mort, ta quête. » « T'as vu la hauteur à laquelle on l'a balancé ? » « Fallait attendre que je descende, au moins que je te donne le signal. » « Bon, ce qui est fait a été fait. » « D'accord. » « Maintenant, on a un nom. » « On a aucun nom. » « On a quel nom ? » « Le... 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 le puff daddy ou je sais pas quoi, là. » « Big T ? » « Oui. » « Le mec... le mec s'est foutu de votre gueule, clairement. » « Vous avez même pas essayé de le faire parler. » « Il avait pas parlé. » « Tu l'as bien vu, on s'est cassé les couilles, il avait pas parlé. » « Mais non, mais justement, c'est pour ça que je voulais descendre, aller à un aéroport et au moins le torturer deux secondes. » « Bah là, je pense, mon pote, que là, de là où l'a jeté mon pote, s'il y a pas des requins, et je m'appelle pas Alanders. » « Mais c'était de la merde, c'était clairement de la merde, c'était du travail d'amateur, j'ai rien compris. » « Ouais, certainement. » « Moi, je te le dis, je m'en fous, il n'allait pas pouvoir aller sur ton culé, là. » « Maintenant, on a une preuve. » « C'est quelqu'un, on a un blaze, je suis content. » « C'est le plus important, on a un blaze, maintenant. » « Allez, pose-toi sur la plage, on va se poser, on va se casse en voiture. » « Pas ici, pas ici. » « Nathanel, merci beaucoup, 25 euros. » « On a encore un LS, attends, qu'on arrive à Abdelkonti. » « Je reçois un appel, putain de merde. » « T'es qu'à, t'as une copine. » « Non, pas de copine. » « Et tant mieux. » « 367 à la fin, c'est qui ? » « Je ne sais pas. » « Pas de copine, malheureusement. » « Ah, on m'appelle. » « Oh là, ça va bien, mon capitaine. » « Mon capitaine qui chante. » « Tu as déjà entendu le capitaine chanter, toi ? » « C'est la première fois. » « Le capitaine qui chante. » « Le capitaine qui chante. » « Je n'ai jamais vu ça de ma life. » « La tête de ma mère. » « C'est un truc de ouf. » « C'était qui qui t'appelais ? » « Laura. » « Elle voulait quoi ? Elle m'a appelé aussi. » « Il y a un cadavre. Elle veut des flics. » Le cadavre de qui ? Je sais pas, non identifiable Il faut qu'on aille au commissariat ? Non, on n'y va plus Il faut qu'on aille Pourquoi ? Parce que s'il est vivant il a la noblase Pardon ? Pourquoi il aurait la noblase ? Impossible ! J'ai fait une gaffe et il a fait une gaffe Je l'ai appelé Landers devant lui Et lui il a forcé avec Pink Daddy J'avoue que forcer, non mais même sur Landers, forcer Non, on a réussi à se rattraper sur Landers On a essayé de dire qu'on allait le choper et tout mais Ouais, 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 c'est moi qui a rattrapé le coup Ouais, t'as rattrapé le coup C'est vrai que je te dis, mais avec Pink Daddy on s'est pas rattrapé Je connais bien La prochaine fois que t'as un truc à faire comme ça Laisse-moi diriger le truc parce que là c'est fait de la merde Je te dis que c'est ça, je prends pas les couilles Je te l'avais pas parlé Tu vas perdre ta plaque juste pour des conneries Parce que t'as pas surtenir ta langue Certainement Et du coup ce putain d'avion, on va le poser où ? On va se poser à la plage, on va le jeter à la merde Dès qu'il y a une côte On cherche un coin, on peut se poser Là maintenant dans l'immédiat, il faut qu'on aille chercher notre alibi Aïe Aïe Arrête de dire de la merde Non, c'est pas les faits qui me font peur de tes cons ou quoi ? Mais je suis surtout pas con, c'est toi qui agis comme un con depuis tout à l'heure Maintenant on va juste chercher notre alibi et arrête de me faire chier Merci beaucoup Merci beaucoup Là bas ça a l'air visible Et si on peut se poser tu penses ? Ouais, on va essayer en tout cas Accrochez-vous C'est du sable, je vous le garant Merci beaucoup Va aller vers la mer, va aller vers la mer Essayez de le jeter, faut pas qu'on laisse de preuve Tu les vois les deux mecs en quad là bas ? Bah continue, t'inquiète pas Ah putain de merde, enlevez surtout pas vos masques Pas trop tard Hop là Putain de merde Putain de merde Putain de merde Descris Pas trop tard J'ai pas trop tard